Qu'est-ce qu'on a fait jusqu'au but, jusqu'à ce qu'on prenne le but ? On a fait un match intéressant, on a pris le jeu, on a joué haut, on a essayé de jouer au football. Il est dommage qu'on ait eu un problème de finition, parce qu'on doit au moins mener un zéro. On ne marque pas, on ne marque pas et à deux ou trois occasions, on ne marque pas et derrière on se fait punir. Première action, corner pour le Sénégal, but. Après ça, c'est là qu'on a senti qu'on était jeunes, on n'avait pas d'expérience. On a eu un flottement pendant dix minutes, on a eu un peu de flottement. Le Sénégal peut aggraver le score et à la fin on s'est repris et on a égalisé. Je pense que sur le match, c'est mérité. Je pense qu'on ne mérite pas de perdre, on ne mérite peut-être pas de gagner, mais on ne mérite pas de perdre. Donc quelque part, je suis assez content quand même du jeu pendant une heure. Après, je ne suis pas trop content parce qu'on a moins maîtrisé. L'adversaire d'aujourd'hui, c'est une équipe. Déjà, c'était compliqué de préparer le match parce qu'on sait très bien que l'équipe 1 est en Algérie. Mais c'était quand même une équipe avec beaucoup de joueurs de première division d'Europe, européenne. Et je peux te dire, quand tu es sur le pan de touche, tu vois qu'ils sont puissants. C'est puissant, c'est très puissant. Ce n'est pas facile à jouer. Donc c'est une équipe qui est près du niveau peut-être de la première, mais qui est un peu plus forte que la chambre. Donc quelque part, c'est pas mal. C'est une équipe de professionnels qui joue en Europe, donc ce n'est pas donné à tout le monde. C'est comme si tu jouais contre la deuxième équipe de France. C'est pareil, il y a des problèmes quand même. Le Sénégal, on va dire, c'est un problème de grandes nations de football. Ils sont capables d'aligner deux équipes de très bonne qualité. Donc là-dessus, moi, je n'ai rien à dire. Moi, j'avais un match à faire. On a opté pour une solution avec pas mal de locaux. Et finalement, sur la vue du match, on est pas mal. Pendant une heure, on a fait un bon match. Après, le but, c'était un peu compliqué pendant les dix prochaines. Mais voilà. Je pense que moi, je ne suis pas là pour parler du Sénégal. Parce que j'en pense. Je peux vous dire que c'était une bonne équipe quand même. Avec des joueurs de première lise européenne. Donc ça montre un peu la qualité du football sénégal. Est-ce que tu reproches à tes joueurs ? Le système que tu les avais donc donné pendant les entraînements ? Non, déjà, j'ai eu cinq jours. Donc en cinq jours, j'ai fait le maximum. J'ai fait le maximum. Je pense qu'on a eu des... Pendant une heure, on a été bon. On a été compact. On a essayé de jouer. On a doublé sur les côtés. On a deux, trois occasions. Pendant une heure, on a fait un bon match. Et après le but, on prend le but sur coup de priorité. Et c'est vrai qu'après le but, on sent qu'on est jeune. C'est là qu'on a un peu perdu les pédales pendant dix minutes. Et c'est vrai que même le Sénégal peut peut-être nous punir. Mais au bout de dix minutes, j'ai fait deux, trois changements. Ça a un petit peu... Et on s'est repris un peu. Puis on égalise à la fin sur les coups de priorité. Parce que c'est vrai que j'avais aussi misé. On a fait deux, trois séances de coups de priorité. On avait misé aussi sur les coups de priorité. Parce que le football, c'est aussi les coups de priorité. Et la preuve, c'est que Marc sur un corner et nous sur un bouffant. Donc voilà. Quelque part, je suis assez content quand même, vu la jeunesse de notre équipe. L'avocat est dit à Nassma Kourou. Je m'appelle Rissier Kamanzi. Je suis sur la réserve à TimiSouai TV. Coach, quel est le message que tu peux donner au Rouanais et au Rouanais ? C'est tout difficile. Le message, c'est que j'ai rajeuni l'équipe. Et je pense que pour ceux qui connaissent le football, il y en a beaucoup au Ronda. Déjà, on n'a pas perdu. Ça, c'est la première chose. Parce que ça devenait l'habitude de perdre des matchs. Donc déjà, on ne perd pas. Ça, c'est la première chose. Première satisfaction. La deuxième satisfaction, c'est que j'ai pris un peu de risques. J'ai changé un peu. J'ai rajeuni l'équipe. J'ai eu un prix d'expatriés. J'ai misé aussi sur les locaux. Et je pense qu'on a un groupe. Moi, personnellement, ce qu'on a montré pendant une heure, on a joué très haut. Dans le jeu, on a un peu dominé le Sénégal même. On a même deux ou trois occasions. D'entrée, on a essayé de faire un pressing. On peut marquer au bout de 30 secondes. Donc l'équipe a osé. Et c'est un groupe très jeune. Je pense que moi, étant entraîneur, si je devais être sélectionneur d'une équipe comme ça pendant une année ou deux, je pense qu'on pourrait faire quelques résultats avec les deux ou trois joueurs qui n'ont pas pu se dépasser des expats. Quelque part, on a un potentiel avec cette équipe qui peut être intéressant. C'est parti. C'est parti.